... Alors les nouveaux ce sont les films comme toujours parce que c'est un festival de découverte de premières françaises et d'avant-premières de films qui vont vraiment faire leur apparition pour certains pour la première fois en France mais sinon on reste sur la formule du festival qui fonctionne très bien entre les premières françaises, les avant-premières les invités, les temps de rencontres et évidemment nos collaborations avec le musée de la Roche-sur-Yon, le Grand R et le KM C'est un travail d'une année à peu près qui ne s'arrête jamais vraiment puisqu'on est au courant de l'actualité du cinéma on se déplace pour rencontrer les distributeurs les vendeurs donc c'est vraiment un travail continu évidemment il y a une question de choix à faire mais voilà c'est un travail non-stop de recherche, de prospection pour aller chercher les films qui sont compatibles avec l'esprit de la programmation et qui sont disponibles pour ces premières françaises et qui en même temps s'adressent au plus grand nombre tout en couvrant un spectre assez large du cinéma contemporain Pendant le festival on propose une programmation qui est dédiée à la fois pour les scolaires et pour les familles donc on propose des films qui sont spécialement dédiés aux plus jeunes spectateurs puisqu'on ne va pas voir les mêmes films qu'on ait 3, 7 ou 13 ans donc c'est vraiment un volet de la programmation qui est spécialement dédié à ces jeunes spectateurs avec des cours, des longs métrages, des films d'animation, des films de prise de vue réelle enfin voilà tout ce que le cinéma peut nous offrir Alors c'est même essentiel et j'irais même plus que ça parce qu'effectivement on propose des films à tout âge de la jeunesse même pour les personnes un peu plus âgées mais aussi à des publics qui sont en situation de handicap donc des personnes qui sont malvoyantes aveugles souris et malentendantes et on propose notamment des séances qui sont accessibles en audio description pour les malvoyants et en SME donc sous-titrés pour les malentendants donc avec des sous-titres spécifiquement pour les personnes qui n'entendent pas tous les bruits, toute la bande-son du film et voilà on essaye en tout cas de proposer un petit avant-goût du cinéma pour tous ces publics-là pour que chacun puisse y avoir droit et puis puisse aussi participer à l'événement parce que voilà c'est un festival qui est porté par la ville il faut que tous les ionais, agloionais et même vendéens puissent y avoir accès c'est vraiment quelque chose de très important l'accessibilité de ces événements-là merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada